Comment rehausser la valeur nutritive des aliments lors de sa transformation ? Et comme on le sait, c'est un défi du secteur privé, du partenariat public gagnant. Et donc toute la question c'est comment conduire cet enregistrement en emmenant le privé à s'aligner sur une politique publique, celle de lutter contre les carences en micronutrissement. C'est vrai que l'enregistrement des aliments a cet avantage qu'on ne change pas les habitudes alimentaires d'une population. Nous choisissons un aliment largement consommé, mais on a l'obligation en revanche de ne pas changer le goût, de ne pas changer la couleur, de ne pas changer les caractéristiques de ce riz. Que la population continue de le consommer, comme j'aime bien le dire, le sel il a enrichi en niode, la population le consomme, on n'a même pas besoin de lui dire, il le consomme systémativement. Il faut mettre en place des stratégies dans celle-là. Et donc l'enregistrement des aliments c'est moins coûteux, ça ne reviendra pas cher à l'État, c'est moins coûteux et c'est efficace. L'OMS l'a défini comme étant une stratégie complémentaire aux autres stratégies qu'on doit dérouler. Et donc nous nous engageons aujourd'hui avec le riz, tout en sachant que le riz ne doit pas fluctuer dans son coût. Nous avons fait l'étude du coût, ça m'a fait monter en 10 et 15 francs le kilo du riz. Ça ne sera pas pour ça que nous allons déranger cette population. Le coût ne sera pas supporté par la population. Cette stratégie a été validée par le gouvernement. Donc nous sommes en train de finaliser le plan stratégique pour la mise en œuvre et il sera très prochainement validé encore par le gouvernement. C'est parti pour la mise en œuvre, c'est parti pour la mise en œuvre et la mise en œuvre.